bonjour bonso balandi à tv du peuple rd congo voilà tous à l'école qui s'habille au discours il ya président de la république na salle nelson mandela ya adiz abeba na union africaine wana et aline tango ya cause à la fierté pour la république démocratique du congo a gagné par élection a commis président bala moko a commis président de l'union africaine et aliko lakisa eté n'a miko le école à la bamboula école a donc et cause à la quitte aux copains afrique paix pour la république démocratique du congo regardez que le président cyril matamella amaposa pour cet honneur merci pour cette passation de témoins que je reçois avec honneur et je sais que vous avez placé la barre tellement haut que je serai obligé grâce à cela à travailler d'arrache-pied pour essayer de vous égaler majesté excellence mesdames et messieurs les chefs d'état et de gouvernement monsieur le secrétaire général des nations unis monsieur le président de la commission de l'union africaine excellence mesdames et messieurs les ministres distingués invités mesdames et messieurs c'est un immense honneur que tous les états africains ont fait à mon pays la république démocratique du congo par ma modeste personne en lui accordant la présidence de notre organisation continentale la présente mandature dois-je le rappeler à pour thème principal art culture et patrimoine levier pour l'édification de l'afrique que nous voulons nous voulons en effet une afrique avec une participation active et massive des femmes et des jeunes moteur d'un développement durable et inclusif je mesure l'immensité de la tâche que j'accepte en toute humilité d'assumer avec votre appui constant le concours appréciable de tous les membres du bureau et la disponibilité permanente de la commission de notre organisation je tiens à remercier vivement mon prédécesseur le président cyril matamela ramaposa qui dans des conditions difficiles dû à la pandémie de covid a su mobiliser les efforts de tous les pays du continent et des partenaires pour y faire face pour cela je propose qu'il soit le champion du programme de vaccination et de lutte contre la pandémie de covid 19 je salue chaleureusement et remercie fraternellement son excellence madame salé work zeoudi présidente de la république démocratique fédérale d'éthiopie et son excellence monsieur abhi hamed premier ministre pour la qualité de l'accueil et que le peuple éthiopien n'a cessé de nous réserver lors de nos assises de au siège de l'organisation je saisis également cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à monsieur moussa fakim amat président de la commission de l'union africaine qui nous reçoit dans ce magnifique cadre du siège de notre organisation continentale excellence mesdames et messieurs c'est un privilège unique pour la république démocratique du congo qui accède ce jour à la présidence de l'union africaine à un moment symbolique et hautement significatif où nous célébrons les 60 ans de la disparition d'un digne fils du congo et de l'afrique monsieur patrice emeryl ou moumba croyant fermement au grand destin de l'afrique il n'avait pas hésité à organiser en août 1960 à kinshasa alors léopold ville le dernier congrès de l'histoire du grand mouvement du panafricanisme le 30 juin 1960 peu avant sa disparition tragique il déclarait je cite l'afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du sahara une histoire de gloire et de dignité fin de citation c'est dans cette optique que pour honorer la mémoire de tous les panafricanistes j'entends ancrer la thématique de ma présidence de l'union africaine dans la vision ci après une union africain au service des peuples cette vision spécifique qui s'inscrit dans le premier plan décennale de mise en oeuvre 2014 2023 de l'agenda 20 63 va se décliner autour de neuf piliers stratégiques mieux détaillé dans mon plan d'action les arts la culture et le patrimoine constituent le socle de la renaissance africaine il nous offre l'opportunité d'opérer notre retour aux sources en tant que somme des inventions de l'homme de ces innovations et de ses combats pour assurer sa survie et son épanouissement la culture est effectivement comme le disait le paul cedar senghor au commencement et à la fin de toutes choses car elle embrasse tous les domaines de la vie excellence mesdames et messieurs au moment où nous accédons à la présidence de l'union africaine notre continent est en proie à un défi majeur celui de faire taire les armes dans la région saélo saélienne les filles et fils de l'afrique tombe chaque jour sous la barbarie du terrorisme en république centrafricaine la paix et la stabilité des institutions élues sont mises à rue des preuves par des rébellions et des groupes armés dans la partie est de mon pays la république démocratique du congo persiste comme je l'ai relevé à plusieurs reprises l'insécurité causée par des groupes armés locaux et des mouvements terroristes étrangers notamment les adf il en est de même de l'afrique austral réputé pour sa stabilité et son pacifisme où le terrorisme est en train de sévir dans le dans la partie nord du mozambique excellence mesdames et messieurs une afrique au service des peuples se construit aussi à travers l'intégration du continent c'est ici le lieu de saluer les progrès accomplis dans le processus de ratification de l'accord de libre échange continentale africaine la zlékaf le démarrage des échanges commerciaux en début de cette année et l'action du président mahmadou issoufou pour le rôle qu'il a joué dans le lancement de la zlékaf certes le démarrage des échanges en ce mois de janvier 2021 dans le cadre de la zone de libre échange continentale africaine représente un acte d'indépendance économique mais il existe des défis certains au regard de disparités dans le développement industriel de nos différents pays excellence mesdames et messieurs nul n'a vu venir la pandémie de covid 19 qui a pris au dépourvu toute l'humanité au point de nous faire perdre des vies humaines de restreindre les mouvements des personnes et de déstabiliser nos économies bien que relativement moins touchés que d'autres parties du monde l'afrique n'a pas non plus été épargnée par ce virus mortel raison pour laquelle nous saluons l'ingéniosité et la résilience dont on fait montre les pays africains dans la lutte contre cette pandémie fort de l'expérience du combat contre l'adversité et de nos grandes capacités d'adaptation d'adaptation ne baissons pas les bras et ne perdons pas de vue d'autres pathologies qui continuent de sévir au point d'être parfois de loin plus mortels comme la malaria ou le vih sida organisons nous ensemble avec nos partenaires internationaux pour une grande offensive contre ces différents fléaux il est important que notre organisation puisse renforcer le centre africain pour le contrôle et la prévention la prévention des maladies ces décès en sigle afin de répondre efficacement aux urgences et de relever les défis sanitaires complexes en tant qu'institution technique spécialisée de l'union africaine Excellences mesdames et messieurs dans une stratégie avec les communautés économiques régionales nous allons conjuguer nos efforts pour renforcer la paix et la sécurité poursuivre l'opérationnalisation de la zone de libre échange continentale africaine promouvoir une renaissance de la culture des arts et du patrimoine africain lutter contre les changements climatiques accélérer les projets intégrateurs entre autres la construction du grand barrage d'Inga consolider les initiatives de l'union africaine dans la lutte contre la COVID 19 et dans la prévention contre d'autres maladies tirant justement les leçons de la pandémie en plus de renforcer nos systèmes de santé le moment est venu d'investir davantage dans l'éducation et la recherche scientifique dès lors il est d'un intérêt hautement stratégique que chaque état membre réserve une bonne part de son revenu au développement de son capital humain qui est la principale richesse la seule qui soit capable de se mobiliser avec efficacité pour résoudre ses problèmes spécifiques et faire face aux défis mondiaux fort de ma vision d'une union africaine au service des peuples africains je me propose précisément de faire sortir notre organisation avec votre concours à tous des salles des conférences des disques durs de nos ordinateurs et des dossiers bien ficelés de nos secrétariats j'entends l'amener dans les cours d'école au milieu des camps des réfugiés au coeur des marchés de nos villes et des champs de nos villages excellence mesdames et messieurs promouvoir une communauté panafricaine consciente de son histoire de son potentiel artistique et de la richesse de son patrimoine culturel n'est pas et ne doit pas être une option mais un devoir nous devons le réaliser ensemble au cours de la présente année en nous appuyant sur les neuf piliers qui constituent ma vision stratégique c'est à ce prix j'en suis persuadé que l'afrique poursuivra sa marche vers l'horizon de l'agenda 2063 qui lui assurera entre autres la prospérité fondée sur la croissance inclusive et le développement durable la paix et la sécurité et la pleine égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie pour terminer mes chers frères et soeurs continuons à tisser inlassablement année après année la natte de l'intégration africaine comme l'avait si bien dit si bien souligné joseph kizerbo on ne développera pas l'afrique mais c'est l'afrique qui se développera je vous remercie et on 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 on